Vous aviez dit que ce serait un match piège, c'est un piège qui a failli presque se refermer sur le monde ? On savait, après deux matchs contre les deux premiers, le championnat où la concentration c'était à plus de 100% et tout de suite derrière on joue contre une équipe et si on voit le classement, c'est le dernier avec deux victoires, automatiquement il a le relâchement, sauf que ce n'est pas comme ça. C'est une équipe qu'on a bien analysé en vidéo, c'est une équipe qui joue bien, malheureusement à ce moment ils n'ont pas de chance. On l'a vu aujourd'hui, ils ont fait un très bon match, nous on n'était pas très bien, mais le résultat il est là. C'est un cadeau à plus de l'équipe de Moulogne, c'est le but, c'est une grosse erreur ? Après, ce n'est pas que c'est un cadeau, après on a fait le pressing haut, on a provoqué ça aussi. Donc c'est ça qu'on avait dit avant, d'aller chercher un peu eux pour essayer de provoquer les erreurs des équipes adverses. Donc voilà, je ne sais pas que c'était un cadeau, c'était un travail qu'on a mis en place. Vous disiez que vous étiez moins bien, mais comment vous expliquez ? C'est la fatigue du match de lundi ? C'est un tour, c'est un tour, je viens de vous dire, c'est les deux matchs contre les deux premiers. Après, j'ai fait quatre changements par rapport au dernier match, j'ai senti un peu de fatigue dans le groupe aussi. J'ai mis Julio, Julien, Colibaly, ça fait longtemps qu'ils ne jouaient pas non plus, donc Vardin. Mais ils ont montré dans l'agressivité, la présence, on a eu des déchets, c'était normal parce qu'on a tenté, on a osé. Ce qui m'a plu, c'est que tout de suite derrière, on était prêts, on était prêts à faire des efforts l'un pour l'autre. Cette victoire, on place maintenant en sixième position, mais surtout à deux points de cette troisième place. C'est l'objectif de remonter de toute façon. Qu'est-ce que vous pouvez enlever justement ce soir ? Cette position, vous lisez plus haut ? On savait qu'après les deux victoires contre les deux premiers, que ce match-là allait être très important. Donc une victoire aujourd'hui, aller nous classer, bien classer par rapport aux autres équipes qui allaient avoir une confrontation, comme Villefranche-Annecy, Bourg-en-Bresse qui allait à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, les résultats sont bien pour nous. Maintenant, avec cette victoire, ça nous place bien, mais il nous reste encore neuf matchs. Neuf matchs joués, il faut rester dans la continuité. Le classement est important, oui, il est important, mais on doit se concentrer sur nous. C'est la troisième victoire d'affilée, le troisième match sans prendre deux buts. Ça, ça donne confiance, même si aujourd'hui, ce n'était pas un match qu'on a l'habitude de voir, avec la possession de balles, les sorties derrière. On a fait l'essentiel et c'est très important ce soir. Des moments un peu plus chauds à la fin du match, notamment sur le bord du terrain ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Non, ça fait partie, ça fait partie de foot, la discussion. Anza, il était dur, ça fait partie de foot, mais il a touché le ballon, il n'a pas touché le joueur. À partir du moment, il a eu un peu certains joueurs qui arrivent pour être le plus costaud. Ça fait partie de foot et après l'arbitre, il a distribué beaucoup de cartons jeunes. Bon, je trouve dommage parce qu'il a distribué deux cartons jeunes pour mes joueurs et pas en face. Donc, en sachant qu'il n'a même pas eu faute. Si vous êtes sur le terrain avec le Sancho, je pense que c'est compliqué. Donc, je peux dire parce que j'étais comme ça. Donc, ce n'est pas évident de gérer à ce moment-là, 1-0, fin du match. Mes joueurs, ils ont été prêts, ils n'ont été pas agressifs. Ils n'ont été pas agressifs, juste qu'ils ont été durs. Je ne comprends pas que ce n'était même pas faute. Il y a deux joueurs de mon équipe qui prennent le carton jeune. Donc, avec les embrouilles qu'il y a eu, oui, mais en face, non, en face, il n'a pas eu de carton. C'est bon ? Merci.